La belle vie, la belle vie, la belle vie, la belle vie. Alors on peut se demander pourquoi tout d'un coup, tout d'un coup, je m'intéresse à Jean-Echenose. On sait qu'habituellement je suis plutôt spécialiste de la littérature du 19ème siècle. Pourquoi tout d'un coup Jean-Echenose ? Je ne cacherai pas que c'est en fonction des rencontres, des rencontres virtuelles sur internet avec d'autres professeurs ou d'autres passionnés de littérature et qu'on ne choisit pas entre guillemets les rencontres que l'on peut faire sur internet, en l'occurrence ici. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui fait un doctorat sur Jean-Echenose. Et du coup je me suis dit, ah tiens, c'est un nom, évidemment c'est un nom qui me dit quelque chose, mais comme moi je suis d'un naturel curieux, tu me donnes un nom et du coup moi ça me donne envie d'aller le lire. Donc c'est pour ça que je le fais. J'ai tapé sur internet Jean-Echenose, j'ai trouvé des petits textes, des petites présentations, et c'est ce que je fais maintenant, j'en profite pour découvrir parce que vraiment je ne connais pas. Je reconnais la fraternité littéraire du même style que Michel Buthor, ou qui a écrit La Modification par exemple, ou même Georges Pérec. Voilà, on peut aussi penser à Claude Simon, le nouveau roman, ou Nathalie Sarraute, vous les entendez, des titres comme ça, où ça fait référence au langage parlé. On pense à Pour un Oui, Pour un Non, toujours de Nathalie Sarraute. Donc là, oui, je connais un peu plus le nouveau roman de ce genre-là, c'est-à-dire le premier nouveau roman, premier, et on pourrait dire que Jean-Echenose est le dernier, ou le fils de Nathalie Sarraute. Donc à partir du moment où il y a une suite nouvelle, j'avoue ne pas connaître. Donc je découvre, j'en profite pour découvrir, j'adore découvrir. Tout ce qui a trait à la langue, à la richesse de la langue, moi ça me plaît. De toute manière, j'adore découvrir. Et tout ce qui, alors, tout ce qui, en plus, quand il y a une mise en abîme, la mise en abîme du jeu J-E et J-E-U, et du narrateur, je ne cacherai pas que c'est personnellement ma passion, qui parle dans un roman, dans un texte, qui parle, qui est en train de parler. Je ne cacherai pas que c'est un sujet qui me plaît beaucoup. Donc chez nous, on appelle ça la mise en abîme, expression littéraire, qui veut dire que des fois on peut voir l'écrivain en train d'écrire. Et tout d'un coup, il va t'écrire. Il va dire, alors, ça te plaît ? Ça va ? J'aime ce genre-là, ce genre de mise en abîme. Plutôt Michel Butor, que je connais un peu plus, qui va carrément rayer son texte. Dans le texte, tu vois que le texte est rayé. Voilà. Donc voilà, ça c'est plutôt la belle vie du nouveau roman. Voilà. C'était mes petites impressions du moment. Merci.